Musique On va regarder ensemble comment on peut utiliser le logiciel Camtasia Studio 8 pour enregistrer ce que l'on fait sur notre écran d'ordinateur. On va commencer par l'ouvrir. Et on a le menu suivant qui apparaît. En bas à droite, nous avons différentes communautés que l'on peut consulter. En bas à gauche, on a différentes ressources pour nous aider. Donc des tutoriels, un aide sur Camtasia Studio, support technique et documentation. Ici, on a les projets récents sur lesquels on a travaillé. Ici, le dossier, on a importé un fichier média. Donc si on fait un montage vidéo et qu'on va aller chercher un fichier, que l'on a déjà ou un segment d'une vidéo qu'on a déjà fait ou travaillé, on peut y parvenir à partir de cet onglet. Donc dans le fond, ici, c'est tout simplement un bouton pour aller fouiller sur notre disque dur pour trouver des médias qui soient vidéo ou audio. Et ici, on a le bouton Record Screen qui nous permet d'enregistrer notre écran. Et on peut enregistrer tout ce que l'on fait à l'écran. Donc que ça soit une démonstration d'un logiciel, que ça soit, dans le fond, une visite d'une page web que l'on veut montrer, comment s'inscrire à un site web, comment, bon. Donc on peut faire tout ce que l'on voit dans le fond de notre écran, tout ce que l'on fait sur notre ordinateur, on peut l'enregistrer. Alors voici ce que l'on a quand on clique sur Enregistrer l'écran. Donc on a notre petit menu ici d'enregistrement. Première chose à faire, c'est de décider la zone à enregistrer. Alors si on clique plein écran, on va chercher tout l'écran, y compris la barre de tâche ici. Alors ici, on voit ce qu'on a, c'est notre truc pour enregistrer qui est ici. Ça, c'est le logiciel de montage vidéo qui est là. Et ça, c'est les équivalents, mais en Camtasia Studio 7. Donc lui, c'est celui que j'utilise présentement pour enregistrer la démonstration sur Camtasia 8. Alors ici, si on regarde notre petit truc pour enregistrer, qu'est-ce qu'on a? Donc c'est ça. Choisez premièrement la zone. Si on ne veut pas avoir ici la zone, la barre de menu en bas avec toutes nos applications. Bon, parce qu'ici, souvent, on a l'heure, on a la date. Moi, je les ai enlevées pour la vidéo, mais souvent, on ne veut pas enlever tout ce que l'on a pour faire une vidéo. Donc on peut y aller ici de façon manuelle et choisir une zone, voyez-vous, comme ceci. Et là, j'enregistre seulement ce qui est en haut de la barre ici. Et bon, dans le fond, ici, on a aussi le Lock to Application qui peut être équivalent. Si j'avais, par exemple, une page web d'ouverte, donc en faisant un logiciel, en faisant Lock to Application, ce qu'il ferait, c'est vraiment arrêter à l'application. Et il n'enregistrait pas la petite barre où est-ce qu'il y a tous nos programmes qui sont présentement ouverts. Alors, on va venir changer ça ici. Voilà. Comme ceci. On a ici notre volume, on a notre audio, on a notre webcam. Si jamais on veut s'enregistrer, donc si on veut voir la personne qui parle, donc par exemple, si je clique dessus, il va y avoir un petit crochet vert qui va apparaître. Et là, maintenant, ma webcam enregistre, on voit ici. Et là, si je clique dessus, je peux le voir en plus grand. Et quand on est prêt à enregistrer, on pèse sur le bouton enregistrement. Alors là, on va faire un enregistrement dans l'enregistrement qu'on est en train de faire. Donc, après le petit décompte, ce que l'on voit, dans le fond, là, je suis en train d'enregistrer un test pour Camtasia Studio 8. Si je viens ici, on a le petit menu, dans le fond, de notre enregistreur. Alors là, bien entendu, je l'enregistre. Si je ne veux pas le voir, j'ai tout simplement à ne pas cliquer dessus. Alors là, je vais le chercher pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on a. Alors, on a un bouton pour, dans le fond, supprimer l'enregistrement qu'on est en train de faire. Si on se rend compte qu'on fait une erreur, on peut le mettre sur pause n'importe quand et reprendre l'enregistrement ultérieurement. Et on peut arrêter l'enregistrement quand on est satisfait. Alors, on va arrêter l'enregistrement. Ça va nous amener dans une fenêtre qui va nous permettre de visualiser ce que l'on a fait. Alors, je vais la mettre plein écran. Donc, après le petit décompte que l'on voit, dans le fond, là, je suis en train d'enregistrer un test au Camtalia Studio 8. Si je viens ici, on a le petit menu, dans le fond, de notre enregistreur. Alors là, bien entendu, je l'enregistre. Si je ne veux pas le voir, j'ai tout simplement à ne pas cliquer dessus. Alors là, je vais le chercher pour qu'on peut voir qu'est-ce qu'on a. Alors, on a un bouton pour, d'un fond, supprimer l'enregistrement qu'on est en train de faire. Si on se rend compte qu'on a une erreur. On peut le mettre sur pause n'importe quand et reprendre l'enregistrement ultérieurement. Et on peut arrêter l'enregistrement quand on est satisfait. Alors, on va arrêter l'enregistrement. Ça va nous amener dans une fenêtre qui va nous permettre de visualiser ce que l'on a fait. Donc, une fois qu'on a visualisé notre truc, ce qu'on peut faire, c'est l'enregistrer et l'éditer. Si jamais on veut ajouter des infobulles, par exemple, ou des zooms. Si on est satisfait, déjà, on peut le produire. Et sinon, si on n'est pas satisfait, on le supprime et on recommence. Donc, produire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, là, ce qu'on a présentement devant nous, c'est un fichier qu'on va avoir, mais qui est un fichier qui n'est pas encore en format acceptable pour un fichier vidéo. Donc, c'est un fichier typique à Camtasia Studio. Le produire va nous permettre de le transformer en fichier MP4 ou en fichier .mov ou en fichier AVI, tout dépendant de ce qu'on veut. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est l'enregistrer. On va l'enregistrer sur le bureau. On va lui laisser le nom CaptureOne. Et on voit ici l'extension Camrec. Donc, ce n'est pas un fichier, par exemple, MP4. On va l'enregistrer. Et... Pardon. Voilà. Dans le fond, c'est vrai, on nous amène à cette fenêtre-ci. Alors là, on doit choisir les dimensions pour la production éventuelle. Alors, nous, on veut le mettre sur YouTube. Si on voit, il est déjà ici pré-programmé. On peut mettre des dimensions autres. Ça dépend, dans le fond, de la destination de notre vidéo. Mais, bon, disons que moi, je vais le prendre ici parce que c'est celui que je veux utiliser. Et, important de conserver le ratio. On peut l'enlever, mais si on veut garder les dimensions, dans le fond, pour ne pas qu'il y ait de la distorsion dans notre image, pour garder la meilleure qualité de vidéo possible, on garde le ratio. Et on peut changer la couleur du fond parce que, bon, si vous remarquez, ici, en haut, il y a un petit peu de noir. Donc, si je change de couleur pour rouge, par exemple, alors, voyez-vous, c'est que, dans le fond, on vient ajouter la couleur pour compléter la dimension que l'on désire par rapport à l'enregistrement que l'on a fait. Donc, moi, mon enregistrement n'était pas 1280 par 720, donc, il vient compléter. Donc, ici, on va mettre noir, comme ça, ça va être un peu plus sobre. Et on clique sur OK. Et là, on va être prêt à travailler notre fichier. Donc, si je viens juste fermer ici. Donc, dans le fond, ici, là, ce qu'on a, c'est notre fichier CAMREC. Donc, ici, là, dans tout, on ne le voyait pas parce que, quand j'avais enregistré l'écran, j'avais enregistré juste la partie de l'application, là, mais l'enregistreur Camtasia était ici. Donc, quand je cliquais, que je faisais apparaître le petit enregistreur, c'était ce bouton-ci que je cliquais, donc, celui-là avec le rond rouge, voilà, donc, que l'on a ici. Donc, là, je peux fermer. Alors, voici. Nous avons notre fichier qui est prêt à être travaillé. Alors, qu'est-ce qu'on a dans Camtasia Studio 8? Donc, il y a plusieurs trucs. Alors, premièrement, ce que l'on a, la track 1 qui est ici, on voit qu'il y a une petite note de musique, c'est l'audio de notre vidéo. Ensuite, ici, track 2, ce qu'on voit, là, donc, tout ça, c'est la track 2, c'est la vidéo. Et ici, bon, bien, si on voit, il y a des choses qui sont achetées, des petits points bleus. Alors, ça, des fois, c'est des zooms que Camtasia va ajouter automatiquement. Donc, on peut cliquer dessus. Des fois, c'est des mises en page, bon, qu'ils décident de faire. On peut les conserver, on peut les regarder, qu'est-ce qui se passe. Donc, voyez-vous, ici, c'est un zoom que Camtasia Studio a mis de façon, dans le fond, volontaire, ou plutôt automatique. Donc, on va voir, on peut les enlever. Je veux juste regarder avec vous d'autres trucs avant d'aller travailler ici. Mais toutes les choses que l'on va mettre sur notre image vont venir apparaître ici. Donc, je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc, ici, voyez-vous, il y a une petite flèche par en bas. C'est pour toutes les animations que l'on va mettre dans notre vidéo. Donc, je vais la fermer. Et là, on a juste notre audio et notre vidéo. Toutes les animations, donc, voyez-vous, elles sont juste cachées. Mais on va pouvoir les travailler tantôt. Donc, en bas, qu'est-ce qu'on a? On a notre track vidéo, notre track, pardon, notre track audio en bas, notre track vidéo par-dessus. Et on peut ajouter des tracks vidéo une par-dessus l'autre. Donc, par exemple, ici, si j'avais une autre vidéo, je pourrais l'ajouter ici, par exemple, au moment où est-ce que je veux. Et j'aurai une vidéo par-dessus une vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, premièrement, on a un zoom. Donc, on peut zoomer ou dézoomer sur notre ligne du temps qui est en bas. Donc, c'est sûr que si on va avoir une vue plus complète, on va dézoomer. Mais des fois, quand on veut faire du montage vidéo, on a besoin d'être très, très, très précis pour couper, par exemple, un bout d'audio très précis, très court. Alors là, on va venir zoomer. Aussi, la tête ici nous permet de nous promener dans notre vidéo. Donc, tout ce que l'on fait, en fait, notre vidéo, on a un aperçu qui est fait ici dans le rectangle en haut à droite. Alors, quand je promène ma tête, voilà, on voit. OK, on fait avancer la vidéo. Donc, on a un aperçu et on peut le laisser ici et pousser sur, dans le fond, play pour le faire jouer. Et on va écouter qu'est-ce qu'on est en train de dire dans notre vidéo. Alors, si on écoute. Et donc, on peut ici réécouter. Donc, au fur et à mesure qu'on fait notre montage, on peut écouter, visualiser, retourner, regarder les petites séquences pour voir si c'est à notre goût. Notre tête a deux couleurs. Donc, si on remarque, là, ici, il y a un point rouge et un point vert. Donc, par exemple, si je veux venir couper un certain morceau qui n'est pas à mon goût dans la vidéo. Donc, supposons qu'ici, là, j'ai déterminé que, bon, par exemple, ça, c'est le début, le vert, là. Donc, ça, c'est le début de l'explication que je veux couper. Le rouge, c'est la fin, ici, de l'explication que je veux couper. Donc, tout ce qui est en bleu, ici, là, entre mon début vert et ma fin rouge, si je clique ici sur couper, voilà, c'est disparu. Et maintenant, on peut écouter la vidéo avec le bout coupé. Donc, voyez-vous, on a coupé un bout, même que là, j'ai fait un coupage complètement aléatoire, ça ne sonnait pas trop pire. Ici, on a le bouton pour annuler. Donc, voilà, on ne voulait pas le couper, ce n'était pas tout à fait ça qu'on voulait faire. Si je double-clique sur ma tête, et voilà, les deux morceaux, vert et rouge, viennent se recoller dessus et je peux continuer à travailler. Alors, ça, ici, c'est l'outil pour couper. L'outil split, je vais y revenir tantôt. On va l'utiliser, bien entendu, et on a toujours le copier et le coller qui peuvent être utiles, parce qu'on pourrait, par exemple, vouloir copier une image ou un bout de vidéo et la répéter. Alors, ça, c'est certain que ça peut être très utile. Si je viens ici, donc, le clip bin, c'est tous les fichiers sur lesquels je travaille. Parce que, par exemple, je peux faire quatre ou cinq enregistrements, tous mettre mes fichiers ici dans le clip bin, et puis les mettre un à la suite de l'autre pour faire un montage vidéo à partir de quatre prises vidéo, par exemple. Dans la librairie, ce que l'on a, c'est des trucs qui sont déjà pré-programmés. Donc, par exemple, voyez-vous, vous avez de la musique. C'est tout, dans le fond, libre de droit, si on veut, parce que c'est toutes des choses qui viennent avec le logiciel. Donc, vous pouvez ajouter... Bon, voyez-vous, ici, on a une chanson, on peut peut-être l'écouter. Donc, voilà, on pourrait ajouter cette chanson-là. Donc, voilà, disons que je veux l'ajouter. Je l'ai tout simplement prise et je l'ai glissée dans la track audio. Et là, je peux la déplacer. Ce que je veux qu'elle commence... Ici, là, dans le fond, si je viens... Regardez, je vais cliquer sur la flèche ici, là, le Next Clip va m'envoyer à la coupure. Voilà. Donc, ça, c'est ma track audio qui se termine pour ma vidéo. Est-ce que je veux que ma musique commence tout de suite? Ou est-ce que je veux laisser un petit temps? Je pourrais. Donc, on va la laisser là. Voyez-vous, donc, ici, il y a de la musique. On pourrait peut-être ajouter... Bon, voyez-vous, ici, on a des thèmes animés. Donc, voyons voir. Qu'est-ce qu'il dit, lui, si je double-clique? Donc, on a ce petit thème animé, là. On pourrait ajouter un titre. Bon, OK, parfait. Voilà, je vais le prendre. Je vais le glisser, ici, dans ma track vidéo. Donc, voilà. Alors, là, je peux la déplacer sur la track 2, la track 3. Bon, si je la mets sur la track 2, dans le fond, regardons ce que ça donne. Donc, c'est la fin de ma vidéo. Donc, là, ici, voyez-vous, je suis sur la track 2, la vidéo. Il n'y a absolument rien. Donc, là, c'est normal, je vais avoir un écran noir, parce que c'est la couleur de mon fond que j'ai choisi. La musique devrait commencer, et ensuite, on devrait voir apparaître l'animation. Donc, voilà. Bien entendu, là, on va pouvoir travailler avec ça. Voyez-vous, si je veux, ce que je pourrais faire aussi, pour vous montrer, là, l'effet des deux tracks de vidéo. Donc, disons que je prends ici, là, donc, je peux tout sélectionner en bas, là, si je clique sur chacun des morceaux. Disons que je prends lui. Voyez-vous, je vais venir ici, là, le rapetisser un petit peu. Voilà. Je vais le déplacer comme ceci. OK. Je vais prendre lui, et je vais venir le mettre... comme ça, ici. Voilà. Alors, voyons voir qu'est-ce que ça donne. Donc, là, voyez-vous, j'ai rapetissé mon écran. On peut le mettre sur pause n'importe quand et reprendre l'enregistrement inférieurement. Et on peut arrêter l'enregistrement quand on est satisfait. Alors, on va arrêter l'enregistrement. Et là, voyez-vous, je vais bientôt croiser la deuxième track vidéo où il y a quelque chose. Et là, normalement, on devrait avoir une superposition des images. Et là, le problème, c'est que, voyez-vous, ma deuxième image est trop grande par rapport à l'autre. Elle couvre la première image. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner ma deuxième image. Je vais plutôt la rapetisser. Et voilà. Et je peux la placer comme que je veux. Disons que je la place ici. Donc, on a une ligne jaune qui essaye de nous aider pour qu'on ne mette pas les choses superposées si on ne veut pas les avoir superposées. Et voilà. On recule. Et là, la deuxième image apparaît. Et on pourrait ajouter comme ça différentes images à différents endroits. Et là, il y a la musique qui embarque. D'autres choses que l'on peut faire, on peut ajouter ce qu'on appelle des infobulles, les call-outs. Alors, bon, il y a différents call-outs. Il y en a qui sont animés, les sketch motion. Il y en a qui sont des formes avec du texte. D'autres qui sont seulement des formes sans texte. Donc, par exemple, disons que je prends celui-là. Voilà. Donc, on vient d'ajouter une quatrième track. Donc, là, je peux la déplacer où je veux. C'est toujours bien de venir se mettre pour voir où est-ce qu'elle apparaît. Donc, la tête apparaît. Voyez-vous, là, on a notre espèce de goutte d'eau. Je peux ajouter, en fait, modifier la durée directement dans la barre en bas. Ce que l'on voit, là, les deux petits triangles en bas, c'est que si on descend, c'est dans notre menu, on a un fade-in et un fade-out. Voyez-vous, si on regarde ce que ça donne, donc je recule, on voit où ça va apparaître. Donc, disons que je voudrais, pardon, ce n'est pas celui-là que je veux faire, c'est celui-là que je veux déplacer. Donc, disons que je voudrais le déplacer comme ça. Et si on écoute, et voilà, donc on a vu, il y a eu un fade-in. Le truc est apparu de façon graduelle. On pourrait ne pas mettre de fade-in. Donc là, voyez-vous, le petit triangle est disparu. Et là, il va apparaître directement d'un coup comme ça. Donc, le fade-in, on peut, bien entendu, jouer avec la durée. Donc là, on aurait un très grand fade-in. Voilà, on peut, si on vient ici, bon, changer la couleur. Donc, mettons que je le veux rouge. On peut mettre du texte. Donc ici, je vous conseille toujours de grossir le texte parce que par défaut, il est un peu petit. Donc voilà, à l'eau. Comme ceci. Tiens, on va le mettre en gras, disons en italique. Bon, il est centré, voilà. Donc, on a notre texte. Et on va peut-être enlever le fade-in de 5 secondes. C'est un peu long. Tiens, comme ça, un petit peu plus court. Pas de fade-out. Donc, au début, à la fin, comme ça. On peut aussi, bien entendu, changer les orientations. Donc, voyez-vous, il y a des effets. On peut le faire tourner à l'horizontale ou à la verticale. À l'horizontale, ça ne changera pas grand-chose. À la verticale, voilà. Donc, on voit ici l'effet que ça a eu. Si on fait la lecture, voyez-vous, le truc a tourné. Mais de façon horizontale et verticale. Et bon, on peut ajouter à peu près ce qu'on veut. Ici, voyez-vous, tantôt, j'avais parlé d'un zoom qui avait été ajouté ici par le Camtasia. Donc, voyez-vous, ici, il y a un zoom. Je vais cliquer dessus. Je vais cliquer sur le bouton droit et je vais le supprimer. Alors, là, il n'y a pas de zoom. Et là, voyez-vous, on a les trucs qui apparaissent. Donc, là, voyez-vous, étant donné que je suis ici, là, c'est vrai, je viens de penser à ça. Regardez. Ici, on voit que l'image 2, celle-là ici, ou plutôt sur la track 3, là, mais la deuxième image apparaît sur l'image principale. Puis, tantôt, on l'avait fait dans l'autre sens et ça ne fonctionnait pas. C'est qu'en fait, ça y va par étage. Donc, on va toujours voir ce qui est... En fait, tout ce qui est en track 3 va toujours être par-dessus la track 2 et ainsi de suite. Si je mets quelque chose dans la track 4, elle va être par-dessus la track 2 et la track 3. Donc, c'est comme, dans le fond, on empile les choses. Alors, ça, bien entendu, on peut faire apparaître des images par-dessus des images. Donc, ça, c'est quelque chose qui est possible. Si je veux effectuer un zoom, il faut toujours que je spécifie où est-ce que je veux le faire. Est-ce que je veux le faire sur cette animation-ci ou sur celle-ci? Donc, disons que je voudrais faire un zoom à ce moment-là. On va sélectionner notre zoom. On vient sélectionner ici où on veut aller. Donc, disons que je veux venir ici, là. Voilà. J'ai toujours les lignes jaunes qui viennent m'aider. Comme ceci. Et voilà. Et là, voyez-vous, le petit point bleu, c'est le zoom. Donc, si on écoute, qu'est-ce que ça donne? Bon, si je trouve que mon zoom est trop rapide, je peux l'étirer. Je peux le déplacer. Et là, Camtasia Studio ne dézoomera pas pour vous. Alors, si vous voulez dézoomer, on ajoute un autre zoom, mais dans le fond, qui va reculer. Alors, par exemple, moi, ici, je vais venir le remettre à plein écran. Et voilà. On a le deuxième zoom qui vient d'apparaître. Et là, le produit donne ceci. Voilà. Donc, on peut ajouter des zooms. Le audio. Donc, on peut venir jouer avec les tracks audio. Donc, si vous voyez ici, la musique de tantôt, je venais sur cette track-là, elle partait. Je trouvais qu'elle était forte. Donc, je pourrais ajouter un fade-in. Alors, voyez-vous ici, la ligne a tombé à zéro ici et monte tranquillement vers le 100% de l'audio. Je pourrais mettre un fade-out complètement à l'autre bout. Même chose ici. Supposons que je trouve que mon volume n'est pas assez fort. Je peux venir augmenter l'intensité du volume ici. Et bon, si on vient écouter un petit peu ce que ça donne. Donc, là, ce que je pourrais regarder d'autres outils. Bon, donc ici, par exemple, les trucs visuels. Donc, regardez ici, je vais sélectionner cette track-là dans le fond. Et là, ce que je vais faire dans le visuel, c'est que je vais faire une rotation. Donc, par exemple, regardez, je pourrais changer l'orientation, mais seulement de la track 4, plutôt de la track 3. Voyez-vous, comme ceci. Je pourrais faire la même chose ici avec mon infobulle. Donc, par exemple, ici, disons que, tiens, on va l'acheter manuellement. Donc, on lui met 40 et disons qu'ici, on lui met 150. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, voilà. Donc, on a ici des modifications. Voilà. Donc, on a d'autres trucs ici. On peut acheter des transitions. Donc, par exemple, tenez, on va acheter celui-là. Donc, on voit où est-ce qu'on peut les ajouter. Disons que je l'ajoute, tiens, au début. Voilà. Alors là, normalement, on devrait voir notre transition qui est là. Voyons voir qu'est-ce que ça donne. Donc, on vient de faire un effet de transition. Et ce qu'on peut faire aussi, je vais venir me mettre ici. L'outil Split, qui est très pratique, peut venir couper nos tracks. Donc, par exemple, là, j'ai la track 3 qui est sélectionnée. Si je clique sur Split, je viens de couper la track 3. Et là, je pourrais déplacer comme ceci, ce morceau-là. Je pourrais ajouter quelque chose dans la track 2 ici. Donc, là, voyez-vous, j'ai dit track 3 tantôt, je pense, mais c'est en fait, c'est track 2. Je viens de couper la track 2. Et là, voyez-vous, je pourrais ajouter quelque chose entre les deux. Là, si on regarde ce qu'on a comme produit final. Et là, voyez-vous, l'audio a continué avec l'image, parce que l'audio est associé à l'image. Si je veux tout couper, ce que je peux faire, c'est... Donc, là, je vais juste annuler. Annuler ma coupe. Voilà. Donc, voyez-vous, je peux venir ici. Et là, si je coupe, et là, je tiens le bouton contrôle. Et là, ce que je fais, dans le fond, c'est que là, je viens de sélectionner tout ce qui est vis-à-vis ma tête. Et là, je coupe. Et là, voyez-vous, je viens de tout couper. Alors, là, je peux déplacer les choses comme bon me semble. Je peux aligner mes trucs. Voilà. Et on peut monter notre vidéo comme ça. On pourrait ajouter un commentaire audio ici. Et une autre vidéo ici. Donc, on peut faire vraiment tout ce que l'on veut. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer notre projet. Donc, voilà. Moi, je vais l'appeler test. Et on voit ici que l'extension, c'est Cam Project. Donc, ce n'est pas le Cam Rec de tantôt. Alors, je vais l'enregistrer sur le bureau. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Et là, voyez-vous, on a deux fichiers. Le Capture One, c'est notre vidéo, dans le fond, notre fichier de base sur lequel on a travaillé. Tandis que lui, c'est le projet. Donc, celui, c'est celui avec le vert, le test. C'est celui avec les ajouts qu'on a fait, les infobulles, les zooms. Tandis que lui, c'est le fichier de base, le fichier source. Alors, on pourrait reprendre le fichier rouge ici, le Capture One, qui est le fichier Cam Rec. Et on pourrait refaire un montage vidéo différent à partir du fichier source. Donc, lui, c'est celui sans les zooms, sans les coupures, sans les infobulles. Et lui, c'est le projet. Donc, celui qu'on est en train de faire présentement. Donc, une fois que ça, c'est enregistré, on va produire. Alors, on a plusieurs options pour produire. Je vais regarder avec les options, dans le fond, de la plus basse jusqu'à la plus haute. Donc, Share to YouTube, ça, c'est... On envoie directement notre vidéo sur YouTube. Donc, ça a les bonnes dimensions, les bonnes propriétés. Tout est beau. Par contre, en faisant ça, c'est qu'on envoie le vidéo sur YouTube. On n'a pas de produit final sur notre ordinateur. Alors, on va plutôt procéder ici avec le Produce and Share. Ici, c'est la même chose que le Share to YouTube. Mais Screencast.com, c'est un truc de vidéo qui est mis à disposition par TechSmith. Alors, la compagnie qui fait Camtasia Studio. Donc, nous, on va y aller avec le Produce and Share. Et là, on a plusieurs options. Alors, dans le fond, voyez-vous, c'est sûr, les deux qui sont ici, c'est les deux. Donc, le Share to Screencast.com et Share to YouTube. C'est déjà ceux que je vous ai présentés il y a quelques secondes. Et ici, on a différentes autres pré-programmées. Dans le fond, d'autres productions pré-programmées. Donc, des formats MP4. On a aussi, dans le fond, on pourrait en ajouter un si ceux-là ne fonctionnent pas. Donc, si on veut un fichier .avi, on va dans Add et Edit. On peut se faire un custom. Donc, dans le fond, on va en faire un à notre goût. Pour YouTube, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement se sortir un MP4 en 720 pixels. Donc, on va avoir un HD. On fait Suivant. On va choisir l'endroit où on veut. Donc, moi, j'ai choisi mon bureau. C'est bon, ici. Donc, là, on fait Terminer. Et là, on va créer le fichier. Donc, on voit ici qu'on a un dossier qui vient de se créer, qui s'appelle Test. Et qui va contenir la vidéo en format MP4 que j'ai produit. En fait, que je suis en train de produire. Donc, on va laisser Camtasia Studio produire la vidéo. Et voilà. Donc, on a fini de produire la vidéo. Voilà. Notre vidéo s'ouvre ici. Donc, ici, je vais faire Terminer. Donc, maintenant, je peux fermer Camtasia Studio 8. Je n'en aurai plus besoin. On va, bien entendu, enregistrer les dernières modifications. Donc, là, voyez-vous, ici, on a un fichier test qui vient de se créer. Plutôt, un dossier test qui vient de se créer. Et à l'intérieur, on a notre fichier MP4. Donc, ici, le MP4 Movie. Alors, c'est ce fichier-là que l'on va envoyer sur YouTube. Donc, je vais juste le réduire. On va aller se connecter à notre compte YouTube. Donc, ici, YouTube.com. On va aller ici, en haut à droite, dans Connexion. On va se connecter. Ensuite, dans le fond, je vais rentrer le nom d'utilisateur Google que j'ai et mon mot de passe. Ensuite, je vais me connecter. Donc, là, maintenant, voyez-vous, ici, j'ai mon nom d'utilisateur. Moi, ce que je veux faire, c'est ajouter une vidéo. On vient sélectionner. Et là, c'est toujours important. Ici, vous voyez, vous avez public, non répertorié, privé et planifié. Donc, planifié, c'est une vidéo, dans le fond, que vous voulez rendre disponible ultérieurement. Privé, c'est juste les gens qui ont le lien qui vont pouvoir la visionner. Il faut avoir le lien. Mais, en fait, il faut aussi que les gens qui ont le lien se connectent à leur compte Google. Donc, s'ils n'ont pas de compte Google, ça va être un petit peu compliqué pour ces gens-là de visionner. On va pouvoir qu'ils se créent un compte. Donc, on a non répertorié, qui est un peu comme privé, mais en fait, on n'a pas besoin de compte Google. Donc, dans le fond, c'est que si on tape les mots clés qui sont associés à votre vidéo, on ne la trouvera pas. Il faut vraiment disposer du lien. Et public. Donc, nous, on va faire une vidéo publique. Voilà. On sélectionne le fichier. Dossier test. Le fichier qui est ici. On ouvre. Et là, voyez-vous, téléversement de la vidéo encore. Donc, 0%. On va lui donner un titre. Donc, on peut enlever le point MP4. Test. Test. On donne une description. Donc, test Camtasia Studio. Ici, on inclut les mots clés. Donc, par exemple, vidéo avec accent, pas d'accent. Vidéo. On va mettre des... On n'a pas besoin de mettre des virgules. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Camtasia. Camtasia Studio. Voilà. Bien sûr, regarde, voyez-vous, on nous en propose. Donc, peut-être qu'on peut ajouter ça ici. Donc, là, voyez-vous, ici, on va avoir l'expression Camtasia Studio au complet. On peut les séparer aussi pour avoir que quelqu'un qui marque juste Camtasia puisse tomber aussi sur notre vidéo. La catégorie auquel on veut l'associer. Donc, disons que ça va en éducation. Est-ce qu'on veut changer? On peut toujours changer un public non répertorié, privé. Donc, voyez-vous, moi, je le laisse public. Paramètres avancés. Donc, est-ce qu'on veut autoriser les commentaires? Est-ce que oui ou non? Où voulez-vous les approuver avant? Donc, ici, il y a plein, plein, plein de trucs que vous pouvez, dans le fond, des options de vidéos. Vous pouvez donner le lieu de création, la date d'enregistrement. Si vous faites une vidéo 3D avec plusieurs caméras, donc c'est possible. Voilà. Donc, on a nos renseignements ici. Alors là, notre vidéo est en train de se créer tranquillement. On a déjà le lien raccourci où ça sera diffusé. Et dans le fond, ici, on a les paramètres de monétisation. Si vous avez l'option, ça se peut que vous n'ayez pas l'option. Ça dépend des comptes. Donc, ça se peut si vous avez l'objet, le truc de monétisation. Alors, moi, voyez-vous, je ne mettrai pas d'annonce sur cette vidéo-là. Voilà. Alors, on va attendre ici la création de la vidéo. La licence, on peut laisser YouTube. On peut laisser en Creative Commons. La miniature de la vidéo, ici, là, vous voyez, c'est que, dans le fond, on a toujours l'image statique de la vidéo avant de commencer à l'écouter. Donc, YouTube va nous proposer 3 choix. Nous, on pourrait aller en choisir un autre si les 3 choix qu'ils nous proposent ne nous conviennent pas. Donc, disons que je choisis la première ici. Mais on peut aller en créer une autre. Donc, on va enregistrer les modifications. Pour moi, ça me satisfait. Voyez-vous, ah, test, c'est téléversé. La vidéo sera diffusée en direct sur le lien. Alors, on pourrait aller voir tout de suite ce qu'on peut aller faire aussi. Regardez, on peut aller voir, c'est dans le gestionnaire de vidéos. Et là, on a toutes les vidéos que l'on a faites. Et on peut toujours venir modifier la vidéo. Tout simplement en cliquant, bon, par exemple, ici sur modifier. Et là, on peut changer les mots-clés, changer la description, changer la catégorie. On peut faire tout ce que l'on veut. Et là, ce que je vais faire, c'est aller sur ma chaîne. Et je vais aller trouver ma vidéo. Elle devrait être ici, là, si je parcours les vidéos. Alors, donc, voyez-vous, elle est ici. Alors, si je clique dessus, on devrait pouvoir l'écouter. Et voilà, nous avons une vidéo sur YouTube. Si nous voulons la partager, on peut cliquer ici. On peut venir chercher les liens. Donc, on peut mettre le lien complet. Des fois, c'est plus efficace. Peut-être le lien HD pour la haute définition. On peut copier le lien ici et le donner, l'envoyer par courriel à nos amis pour qu'ils puissent voir notre vidéo. Alors, voilà grosso modo comment créer et mettre en ligne une vidéo à l'aide de Camtasia Studio et de YouTube.